Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo qui est assez spéciale pour moi parce que c'est la dernière vidéo que j'avais tournée en 2023. Et oui, le jardinage prend fin aujourd'hui, en fait cette semaine pour moi, parce que comme vous pouvez voir, la neige derrière moi, c'est notre deuxième neige. Il y en avait plus que ça, ça a fondu un peu, mais on va revoir de la neige, c'est commencé, vraiment. C'est l'effroi, le gel la nuit, le gel le matin, donc c'est plus possible pour moi de cultiver en ce moment. Et puis j'ai déjà fermé mes planches de culture, comme vous pouvez voir à l'arrière, d'ailleurs je vous ai fait des vidéos, mais je suis en retard cette année. J'ai pris beaucoup de retard, alors je vais devoir tranquillement prendre plus le temps de finir, de fermer tout ce qui est à fermer. Comme vous pouvez voir, j'ai encore mon bain d'oiseau qui n'est même pas rangé encore, j'ai d'autres choses par là-bas qui n'est pas rangées non plus. Ma serre, elle n'est pas complétée non plus, alors je prends du retard. Ah oui, je me suis dit que ça serait simple, je fais des vidéos en même temps que je ferme mes trucs. Par contre, c'est plus long que si je n'étais pas en train de me filmer, notamment parce que pour que ce soit intéressant pour vous, j'essaie de prendre des prises de vue différentes, m'assurer d'avoir un son qui est convenable également. Donc ça amène quelques petites problématiques pour moi. Après ça, je fais du montage également, donc ça prend du temps. Je ne suis pas là pour me plaindre, mais je vais juste vous expliquer pourquoi je vais prendre une petite pause. Et je vais reprendre les vidéos seulement en février 2024. Tout simplement, l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout le mois de décembre en pause. Et là, je vais prendre décembre-janvier en pause. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est plus en février que je recommence vraiment le jardinage. La plupart des sujets à traiter en janvier, je les ai déjà traités l'année dernière. Donc vous allez pouvoir visionner mes vidéos de l'année dernière, de janvier 2023. Et aussi, en même temps, ça va me permettre de passer plus de temps en famille. Surtout que j'ai pris aussi des nouveaux engagements professionnels. Donc c'est sûr que ça me prend beaucoup de mon temps. Et j'ai vraiment envie de me concentrer sur ma famille dans le temps des fêtes, donc en décembre et janvier. Alors je vais vous faire des vidéos également en février. Donc je vais vous revenir là-dessus en temps et lieu. Donc je vais faire un petit tour de mon potager actuellement. Pour vous montrer ce que j'en suis rendue, ce qu'il me reste à faire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors c'est parti! Donc ici, vous voyez ce que vous pouviez voir par-dessus mon épaule. Donc c'est mon potager que j'appelle mon potager principal qui a 20 mètres carrés. Au total, j'ai un peu plus de 30 mètres carrés de surface cultivable que je cultive en fait. Donc sur un terrain total de 77 000 pieds carrés. Ici en avant, on a ma butte lasagne, des murs. Vous voyez quand je dis que je suis en retard, ça, ça devrait être déjà rangé. Ça, c'est là-dessus que je fais sécher mon ail, que je fais sécher mes pommes de terre. Eh bien, c'est encore sorti, je vais devoir les ranger. On a ici une petite bande de petits fruits. Donc on retrouve des framboisiers. Et derrière, j'ai deux plants de bleuets. Et j'avais fait aussi... Au bout là, j'ai deux petits arbres fruitiers. Donc un prunier et également un pommier juste à côté. J'avais fait une vidéo l'année passée. Je les ai fait en juillet. Je les ai plantées en juillet. Habituellement, on va planter plus à l'automne. Là, ça avait donné comme ça. J'avais fait une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps finalement de faire le montage et de la mettre en ligne. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur comment on va planter nos arbres fruitiers, ça va me faire plaisir de pouvoir vous la mettre. C'est juste qu'elle ne sera pas dans la bonne saison. Mais bon, si ça vous intéresse, dites-moi là, je vais le faire. Alors là, c'est ça, je disais mes murs... J'avais des murs ici. J'ai toujours des murs. Et au bout là-bas, j'ai également, je pense que c'est quatre plantes de framboisier. Donc là et là, ce sont des framboisiers mélangés des remontants avec des non-remontants. Donc voici pour cette zone de culture-là. Là, vous voyez, je suis en retard à ranger ça. J'ai encore ma lavande là-bas qu'il faudrait que je range. J'ai encore un pot ici. J'ai des choses qui traînent à côté de mon lavabo. Au moins, mes conduites d'eau sont fermées. Au moins, ça te fait. Mais j'ai du retard, même ici. On voit aussi mes sacs de culture ici que je voulais rentrer dans la serre. La serre, ça faisait un moment aussi que je ne m'en étais pas vraiment occupée. J'ai avancé quelques travaux, par exemple, je vais vous montrer. Là, je suis rentrée, juste vous dire une petite anecdote. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans la serre. Je rentrais, ça sentait très mauvais. Je me demandais pourquoi. Eh bien, en avançant, j'ai trouvé un écureuil mort à terre-là dans ma serre qui avait l'air d'avoir été attaqué par une autre bête. Et puis, qui était venue mourir ici. Et ça sentait dégueulasse. Donc là, je l'ai enlevé. C'est pas mal moins pire. Il va me rester à venir faire du ménage là-dedans, ici. Donc, j'ai laissé des trucs traîner. Donc, il y a mes autres sacs ici. J'ai rangé ici mes brouettes. J'ai un petit sac ici. C'est pas les miennes. Ceux-là, je les ai achetées de betterave. Je vais venir me faire un petit bouillon de betterave pour arroser mes plants l'année prochaine. Et là, c'est ici les travaux. Je les ai commencés. Et ce que je viens faire, c'est de mettre tout le tour une petite bordure de bois pour venir délimiter. Parce que ce qui est arrivé, on apprend un peu de nos erreurs dans ma serre, c'est que j'avais pas fait de bordure. Et là, j'avais du gazon qui poussait. J'arrivais plus à voir exactement quelle était ma zone de culture versus mon allée ici. Donc là, j'ai mis une petite bordure de bois. Donc, j'ai acheté du chêne pour être sûr que ça pourrisse pas trop. Puis, on verra si je mets peut-être une petite bulle dessus pour la rendre plus résistante. Alors, il me reste à la compléter. J'ai commencé, mais j'ai manqué de temps. Cette année, c'est incroyable. Je devais aussi venir creuser ici de l'autre côté. Donc, pour me faire une nouvelle surface de culture. Donc, je voulais faire ça à l'automne. Que ce soit prêt pour le printemps. Mais là, il se pourrait. On verra selon la température. Mais il se pourrait que je la fasse seulement au printemps prochain. Mais ce que j'ai fait aussi. Ça, je suis venue le faire. Comme vous pouvez voir, pour venir sécuriser un petit peu ma serre. Parce qu'on va avoir des grosses neiges. Je suis venue comme un cordeau. Je sais pas si vous les voyez bien. C'est une sorte de plastique rétractable en polymère. Si je me trompe pas. Je sais pas si je me trompe. En tout cas, je mettrai ça. Je l'écrirai dans le bas de la vidéo au pire. Donc, pour venir soutenir la toile. Et puis, j'ai mis une autre toile par-dessus. Pour venir protéger ma toile. Parce qu'il va falloir sûrement que je vienne déneiger ma serre cet hiver. Donc, je voulais la protéger avec une toile un petit peu plus résistante. Donc, par-dessus. Alors, je suis venue poser les fils ici. J'aimerais peut-être en poser sur les côtés pour solidifier également. Donc, je vais voir si j'ai le temps. Il me reste quelques fils que je pourrais mettre. Donc, au moins ça, c'est fait. Mais il me reste encore plusieurs travaux. J'aimerais au moins réussir à terminer ça ici, faire le contour. C'est peut-être ce que je vais faire cet après-midi, si le temps me le permet. Donc, voilà. Pour cette partie-là. Je vais vous montrer aussi, quand je parle, que j'ai pas terminé. Déjà, il me reste un petit banc à rentrer ici. Le reste, c'est pas mal déjà fait. Ici, j'ai une planche de mon aïe qu'il y a ici. Donc, petite planche. J'ai ma planche ici, où on retrouve mes nouveaux fraisiers. J'avais enlevé les fraisiers qu'il y avait ici, parce qu'ils étaient vieux. Puis, je me disais que j'allais changer mon espace pour mes fraisiers. Alors, ils sont venus juste ici, à côté. J'ai pas repris les mêmes fraisiers qui étaient vieux, parce qu'après trois ans, ça produit beaucoup moins. J'avais fait des stolons. C'est les stolons que je suis venue mettre. J'ai pas rempli automatiquement toute ma planche, parce que je veux essayer les marats des bois l'année prochaine. Donc, quand j'ai voulu aller en acheter, il en restait plus. Donc, au printemps prochain, je vais aller en acheter, puis je vais combler cet espace-là avec ça. Mais sinon, c'est des petits stolons que je suis venue mettre dans la planche. Et j'ai mis une bonne quantité de foin pour les protéger. J'ai laissé ma lavande ici. Et là, encore là, dans mon retard, je vais vous montrer sur mon balcon. Mon bac surélevé ici. Je me suis fait prendre par la neige avant que j'aille le temps. Ce que je voulais faire, c'est enlever une couche de terre à la surface et venir la remplacer par du terreau plus riche, par également venir mettre du fumier pour enrichir, parce que je remarque que cette année, elle était moins productive que les autres années. Donc, je vais leur donner un petit coup de fouet, mais je n'ai pas le temps. Vous voyez, il y a encore du percé à l'intérieur, les anciens plants qui sont là. Bon, la soublette, c'est normal, on la laisse là. Mais je dois venir vraiment soit m'occuper de ça, ou si la température ne me le permet pas, que c'est trop gelé, je vais juste le faire au printemps prochain. Manquer de temps, si on voit ici, j'ai encore ma serre extérieure, ma mini-serre que je mets, dans laquelle j'acclimate mes plants. Je vais juste torcer ça ici. Et puis à l'intérieur, vous voyez qu'il me reste des pots ici, qu'il me reste des étiquettes. Ça, c'est toutes des choses qu'il me reste à laver. Donc, j'en ai déjà lavé beaucoup, mais il m'en reste encore à faire. Donc, je vais... Je me donne le go là-dessus. Il faut vraiment bien nettoyer nos pots pour l'année prochaine, pour être sûre qu'il n'y ait pas des champignons qui soient restés, des maladies. Donc, c'est ce qu'il me reste à faire. J'aimerais ça aussi venir défaire tout ça. J'hésite à savoir si je viens la défaire. Je ne sais pas si ça passerait l'hiver. Bon, je me questionne. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience-là au Québec. Est-ce que ces petites serres-là peuvent passer l'hiver? C'est très fragile. Si je mets une toile dessus, peut-être. Sinon, bien, il va falloir que je la défasse. Mais bon. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris du retard. C'est ça que ça a l'air. Je vais au moins essayer de terminer le plus possible ma serre. C'est pas mal ça qui va être ma priorité. Pour le reste, bien, on verra l'année prochaine. Bien sûr, j'ai des projets dans la tête. On veut toujours agrandir notre espace de culture. En plus qu'on cultive, plus qu'on a envie de cultiver. Alors, je vais voir ce qui est possible. Mais j'en suis là pour le moment. Donc, voici. C'est la fin de la saison 2023 pour Je jardine au Québec. Je vais vous revenir en février 2024. J'espère que vous avez apprécié cette saison, que vous avez apprécié mes vidéos. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci aux personnes fidèles qui me suivent depuis presque mes débuts. Donc, je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, je vais vous reprendre en 2024. En 2024, j'ai l'intention peut-être de faire une première vidéo de présentation, me présenter un petit peu plus. Vous dire, par exemple, ce que je fais dans la vie, c'est quoi ma philosophie de jardinage. Je vous montre un petit peu mon terrain, mes espaces de culture également. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je pense qu'on est rendu là dans notre relation, de se présenter un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas commencé dès le début à me suivre, peut-être qu'ils ne me connaissent moins. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir me présenter. En même temps, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était dommage de commencer à avoir des publicités sur mes vidéos, que ça vient couper la vidéo. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que je pourrais vous expliquer un petit peu les raisons de ces publicités-là. C'est vraiment pas pour... Je ne fais vraiment pas de vidéos sur YouTube pour faire de l'argent. Parce qu'honnêtement, s'il fallait que je me fie là-dessus pour gagner ma vie, « Eh bien, je n'aurai rien dans mon assiette pour souper ce soir. » Donc, ce n'est vraiment pas le cas. Je travaille à temps plein dans le domaine de la relation d'aide. C'est vraiment ça mon gagne-pain. Donc, ce ne sont pas les raisons. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai commencé à laisser mettre des publicités sur ma chaîne, finalement. Donc, ça me fera plaisir de pouvoir vous en parler en 2024, de répondre à vos différentes questions si vous en avez. D'ailleurs, d'ici là, il n'y aura plus de vidéos, donc ça va être difficile de mettre des commentaires. Mais j'ai une adresse... OK, je ne suis pas la plus active sur mon adresse courriel, mais il y a jejardineauquebecacommercialgmail.com que je peux utiliser pour m'écrire d'ici là. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Il y a d'ailleurs des abonnés qui m'envoient des photos, des commentaires sur ce courriel-là. Ça me fait toujours plaisir de les lire, de les voir, même si je ne suis pas la plus assidue pour répondre parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire dans la vie. J'ai pris des engagements professionnels dernièrement qui prennent beaucoup de mon temps. C'est aussi peut-être que je vous en reparlerai en février si c'est toujours le cas. Mais voilà. Alors, merci à tout le monde. Merci d'avoir visionné mes vidéos. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir commenté. C'est vraiment ça, en fait, ma paye qui est sur YouTube. Je l'ai vraiment appréciée. J'apprécie beaucoup transmettre du contenu. Et puis, j'espère, bien, tout simplement, comme je vous disais, que vous l'avez appréciée. Alors, merci à tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Joyeux temps des Fêtes! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501